Aujourd'hui laissez-moi vous emmener sur les plateformes et notamment sur tik tok où j'ai vu ces dernières années émerger le terme de glow up. Glow up c'est briller, c'est rayonner, et c'est surtout une métamorphose personnelle, celui de faire ressortir toute notre beauté dans l'optique de booster notre confiance en nous. Partagé principalement par de nombreuses femmes, le glow up est devenu un véritable phénomène. Mais comme dans toutes les tendances, le glow up a fait débat, et je l'ai aussi remarqué lors de mes discussions avec vous. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que cette vision du glow up était très réductrice. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Puisqu'en fait, le glow up ces dernières années a évolué en fonction des débats. Il a été réinventé, ne se limitant plus à l'apparence, s'étend à l'idée de cultiver un état d'esprit, un mindset, pour devenir une meilleure version de soi dans tous les aspects de nos vies. C'est une sorte de trousse de beauté mentale et physique avec une philosophie plus holistique. Bonjour, enchanté, c'est Léa Chou et bienvenue sur ma chaîne, et si c'était faux, la chaîne qui permet de voir le monde autrement. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment le glow up est devenu un véritable phénomène de mode. Et évidemment, avant toute chose, comme j'ai étudié toute la stratégie marketing du glow up, je te fais un petit placement de produit dans le thème et je t'invite fortement à le regarder parce qu'il te donnera des premières pistes d'analyse. Jure, et si tu te sens pas bien dans ta vie, t'as l'impression de perdre le contrôle ou que les gens te manquent de respect, eh bien j'ai un petit secret à t'avouer. Je vais te révéler comment je suis passée de ça à ça. Alors aujourd'hui, je vais pas du tout te partager quelque chose de superficiel, mais vraiment des conseils pour que tu puisses prendre soin de toi en profondeur et que tu puisses te connecter enfin à tes émotions. Le but, c'est vraiment de réveiller le sex-appeal qui sommeille en toi. Et pour ça, mon petit secret, c'est l'application Femtasy. Femtasy, c'est une plateforme de streaming audio et sensuelle, produite de manière éthique et axée sur le plaisir féminin. Et ça a clairement changé ma vie. Tu peux écouter des histoires olé olé, mais t'as toute une bibliothèque pour explorer pleinement ta sensualité. Et avec mon code ESSI35, ainsi que mon petit lien en barre d'informations pour explorer la déesse qui sommeille en toi. Et grâce à Femtasy, tu deviendras une bombe et on pourra enfin te traiter comme une reine. Et même plus besoin de perdre du temps pour trouver quelque chose qui te satisfait pleinement. Femtasy est là. Et puis tout ce temps gagné, tu pourras enfin l'investir pour devenir une vraie girlboss. Ah, et pense à t'hydrater. Un corps sain dans un esprit sain, etc. Merci Femtasy. Hey hey, petit disclaimer. Cette vidéo est une analyse critique du glow up. Je vous demande, comme à votre habitude, de rester bienveillant. Et je n'ai évidemment absolument rien contre les personnes dont j'utilise les vidéos. Et plus précisément, dans cette vidéo, il y a des personnes que j'apprécie fortement. Néanmoins, le but, c'est de comprendre les deux phases d'une même pièce, de savoir pourquoi et comment on utilise le glow up. Le glow up est un phénomène sociétal qui incite dans sa majorité les femmes à explorer en profondeur leur propre beauté. Je les appelle les routines féminines, comme les soins de la peau, l'application de parfums et de crèmes pour le corps, jusqu'à des aspects plus globaux tels que préparer le repas, faire du batch cooking, consommer du jus de citron ou du vinaigre le matin, faire des exercices, faire de la respiration, manger des fruits, manger des légumes, s'hydrater, faire le ménage, faire des lectures inspirantes et ainsi de suite. Donc c'est un journal de gratuit. Dans son essence, le glow up appartient à cette branche du développement personnel. C'est un ensemble hétéroclite de pratiques provenant de différents courants de pensée et qui ont pour objectif commun apprendre à se connaître, réaliser des aspirations personnelles. Le glow up, ça commence déjà ici. Genre, en fait, alors ouais du coup, wesh, putain mais qu'est ce que tu essaies de prouver ? Et la théorie fait rêver. Pourtant, lorsque l'on creuse sur ce sujet, ce qui ressort le plus souvent du glow up, c'est des personnes qui font des avant-après et majoritairement des femmes qui font de socialement moche à socialement belle. Ou en commentaire, on voit bien que le glow up est représenté comme une revanche sur le monde. Et ce n'est pas nouveau, car l'ancêtre du glow up, c'est ce qu'on appelle le makeover et ça a été exploité dans différentes séries télé, notamment Ugly Betty et Le Destin de Lisa, que j'ai saigné de A à Z. Le makeover consistait à cette époque à retirer ses lunettes, à s'épiler les sourcils, à s'enlever son appareil dentaire et de passer d'une tenue aléatoire à une robe sexy et des talons hauts. L'héroïne initialement peu à l'aise dans sa vie et dans sa peau devient subitement populaire après cette transformation physique. L'idée sous-jacente, c'est de regagner confiance en soi grâce à une transformation corporelle. Et c'est aussi pour cela que de nombreuses personnes qui font du contenu glow up prennent la peine de justifier qu'elles ne feront pas du glow up superficiel. Et vraiment, moi dans ma série de vidéos, je ne vais pas vous parler du tout de choses que superficielles entre guillemets et esthétiques. J'ai vraiment envie d'aller dans le sujet en profondeur. Je ne vais pas glow up en mode, je ne sais pas, genre superficiel, je vais faire un truc de fou, genre je ne vais pas me teindre les cheveux, ça va plus être à l'intérieur. Cependant, ça soulève une question existentielle. Si ce glow up n'est pas superficiel, quelle est la véritable nature du glow up ? La chose sur laquelle on était toutes d'accord, c'est de dire que le glow up était associé à cette recherche de confiance en soi. Et on aurait tendance à dire que le glow up est une nouvelle façon d'appréhender le monde, une nouvelle façon de reprendre contrôle sur sa vie, puisque quand on regarde ces femmes, elles ont l'air de vivre des vies de rêve, d'être heureuses, épanouies, d'avoir réussi. Pourtant, quand on y regarde de plus près, le glow up véhicule une philosophie conservatrice qui renforce la régulation autour du corps des femmes. Tu n'as pas l'attitude, tu ne seras pas féminine. Comment tu te comportes, par exemple dans la rue, en public ? Voilà, ces épaules, ils ne sont pas comme ça, ils sont vraiment... Au cœur de cette démarche, je trouve un élément hyper important, c'est celui de discipline. Une routine que vous allez tenir qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, ça veut dire que même si le président toque à ta porte en te disant non mais j'ai vraiment besoin d'autre, je lui dis écoute, tu es dans ma routine. La discipline, c'est un processus visant à amener les individus à se conformer à des règles ou à des codes de conduite en utilisant des sanctions pour corriger tout comportement désobéissant. Et à l'origine, cette notion était fortement associée aux masculinités. Cependant, dans une société néolibérale où l'individu prévaut sur le collectif, la discipline est devenue le moteur de la quête de la meilleure version de soi, indépendamment de ta classe, de ton genre ou de ta race. Planifier tout glow up, faire un sport pour le plaisir, bouger mon corps un peu chaque jour, écouter un podcast, etc. Le néolibéralisme cherche à influencer tout un chacun de manière uniforme, en poussant chaque individu, qu'importe où tu es sur la pyramide, à se perfectionner dans le but d'améliorer sa condition, mais surtout de la préserver. Puisqu'aujourd'hui, qu'importe d'où on vient, on peut tout perdre. C'est ce qu'on nous dit, rien n'est acquis, tu dois sans cesse te battre. Et cela fonctionne particulièrement bien, car les personnes ayant un fort locus interne, s'attribuent leur succès et leur mérite sans jamais jamais remettre en question tout ce qui peut y avoir autour, même lorsque des circonstances extérieures pourraient justifier leur échec, notamment le fait d'avoir une grippe le jour d'un partiel. Tu n'es pas folle dehors, tu n'as rien fait la veille et où tu es fatigué, tu as juste envie d'une chose, c'est de te mettre sous la couette et regarder des animés. Mais je sais que je ne peux pas faire ça. J'ai l'impression que le plus gros combat pour l'instant, c'est mon horloge interne qui déconne complètement. Mais qu'importe, qui pleut, qui le vente, qui neige, même que tu sois à l'hôpital, le plus important, c'est que tu travailles, que tu ne sois pas une merde de loser qui ne branle rien de tes journées. Tu commences à discuter, tu commences à discuter, tu commences à trouver des excuses, tu dis non mais moi j'ai grave la flemme d'aller en sport. En tout ça, ça ne sert à rien. Là, tu as le mindset de la fille qui ne veut pas avancer. On dit, commencez à tenir vos résolutions, commencez à avancer vers vos objectifs. Quand on veut, on peut et de la discipline. Et si tu ne travailles pas, il y aura une sanction et pas que économique. Et le contrôle s'exerce selon différentes modalités en fonction des sociétés, mais a toujours, toujours pour but de maîtriser la sexualité des femmes. Il faut que vous soyez d'une classe. Ça va être aussi la voix. Donc, parler doucement. Avoir une voix plutôt douce. De manière à assurer le fonctionnement reproductif au profit du groupe des mâles. Donc en fait, si tu te fes, les cheveux en bataille, tu ne te laves même pas le visage, enfin je dirais, tu sors avec des vêtements tachés, enfin rien ne va. Comment tu veux que les gens te prennent en considération ? Tu ne te respectes pas toi-même. Ainsi, ces femmes cherchent finalement à reproduire des normes de féminité, soit pour faire chez son ex, soit pour devenir hyper attractives. Si tu veux glue-up, bah t'as pas trop le choix quoi. Si tu bois beaucoup d'alcool, tu manges du sucre, tu vas avoir des boutons d'acné sur ton visage, tu vas avoir l'air d'un nerd qui passe ses journées à jouer à League of Legends sur Twitch. Ce que partage le glue-up sous un prisme de la bonne santé. Du sport, 5 fois par semaine. Oui, en ce moment, je serai réveillé, mais j'adore le sport, je suis trop content d'aller à la salle. Food, toujours équilibré. Quand je pense, équilibré, c'est plus de 90 ans. C'est surtout comment être mince, rester jeune et belle. Une femme qui n'a pas cette discipline d'être socialement belle sera disqualifiée. Et n'imaginons même pas si elle est grosse, ou si elle est noire, ou si elle est handicapée. C'est ça la sanction. Et maintenant qu'on a vécu différentes crises, on peut se rendre compte à quel point c'est violent. Psychologiquement, c'est terrible. En fait, le corps se travaille et est un outil de travail. Bien que ces personnes qui font du glue-up ne te disent pas comment te faire tes ongles, ou comment te couper les cheveux, elles t'enseignent à comment avoir un corps plus productif. Et pour ne pas passer à un mental breakdown, c'est vraiment l'organisation et aussi la productivité. Et ça, ça reprend le triptyque performance, discipline et fatigue, qui sous-titre l'ouvrage d'Arnal, Meite, Pilon et Terrier. C'est un ouvrage de socio-anthropologie. Grosso modo, ça explique que c'est très important pour les savants de nous pousser à contrôler ce corps. pour optimiser en amont l'endurance du travail dans sa préparation à la tâche. Ainsi, une grande majorité des femmes quittent leur domicile pour aller travailler, en ayant consacré du temps à travailler ce corps. Parce que sortir sans, c'est impensable. On aura moins confiance en soi, on a besoin de booster son ego, on a besoin de se donner une image. Et cette réalité est promue par le glow-up entre autres, qui incarne l'idée que le contrôle du corps via la discipline est quelque chose de simple et facile, créant ainsi des complexes et une pression pour atteindre des normes très établies. On sait être en live pendant 4 heures. Mais si je fais ça, j'avance de rien, j'ai un montage à faire, j'ai des papiers à rendre. Si l'on se penche sur les observations de la journaliste Jennifer Pajemi, on pourrait qualifier ce phénomène de beauty privilege. C'est le fait qu'en tant qu'individu, on va juger et traiter une personne en fonction de son physique. Ainsi, l'apparence dicte nos relations sociales avec les autres, mais nous pousse aussi à se conformer à ses normes. On transforme notre corps pour être plus performant au travail. On transforme notre corps pour être beau. Cette transformation physique est importante puisqu'elle est associée à un effet à l'eau. Les femmes considérées comme attirantes bénéficient d'un avantage financier, étant payées de 10 à 15% de plus que leurs pères, qui ne répondent pas aux critères de beauté. Un truc qui est hyper présent dans ma vie et qui est hyper, je trouve, toxique. Parfois, mon humeur va dépendre de si je me sens belle, de si je me sens fraîche. Ça influe trop sur la confiance que j'ai en moi. Le truc de, vas-y, j'ai plus de valeur aux yeux des autres et même pour ma propre personne, si je me sens fraîche aujourd'hui. Et je trouve que cette dynamique est particulièrement présente chez la girl boss. À la base, le terme de girl boss, c'est gagner de l'argent et gérer son entreprise. Pourtant, avant toute chose, une girl boss, c'est un physique. Et j'ai juste à vous dire le mot girl boss pour que vous ayez l'image en tête. Elle nous vend l'idée de cette confiance en soi, étroitement liée avec des normes de beauté et même des normes de consommation, encourageant ainsi que l'apparence doit être modifiée afin d'atteindre le statut de la girl boss. Et c'est vraiment la même chose que le destin de Lisa. Pourtant, il y a énormément d'autres femmes qui se saignent à cumuler plusieurs boulots dans l'espoir de sortir de la tête de l'eau. Pourtant, ces femmes seront invisibilisées parce qu'elles ne sont pas glamour. Et ce n'est pas ces femmes-là qu'on veut mettre en avant. Plus tu es dans les normes de beauté, plus tes paroles auront impact, plus les gens vont t'écouter, plus tu seras intéressante aux yeux des gens et moins invisible. Et c'est aussi important de comprendre que la mise en place de routine pour glow up, c'est un privilège. Ça exige à la fois du temps, mais aussi des ressources financières. Nous ne sommes pas toutes égales face au glow up, puisque la beauté est un privilège de classe et de race. Combien de personnes sont suivies par des millions de personnes juste par leur physique ? On dirait qu'elles ne sont qu'une image. Le simple fait de suivre des femmes juste pour leur beauté montre l'ampleur du phénomène. Certaines d'entre elles progressent rapidement sur les réseaux sociaux grâce à leur beauté, se concentrant ainsi sur l'acquisition de compétences et de connaissances sur la mode et le maquillage, leur permettant d'être toujours plus belles. Et un exemple pertinent, c'est celui de Marion Caméléon. Il y a eu pas mal de débats autour de sa vidéo où elle montre tout ce qu'elle fait pour ne pas vieillir. Sauf que pour Marion, son apparence physique, c'est son travail. La majorité des femmes qui vous poussent à modifier votre apparence physique, c'est parce que c'est leur travail. Tibo InShape, le travail de son corps et de devenir super musclé, c'est son travail. Les athlètes des JO, le fait de faire 35 heures par semaine de sport, ils sont payés pour ça, c'est leur travail. Et se comparer à des gens dont leur travail est l'apparence physique, ça nous induit fortement en erreur. Le travail du corps, c'est un travail, une pression sociale qui pèse majoritairement sur toutes les femmes qui commencent à dépasser les 25-30 ans. C'est là où il faut se demander comment ça se fait que la majorité des influenceuses les plus connues qui ont dépassé cette tranche d'âge ont eu recours à du Botox ou à diverses autres interventions esthétiques. Et avant de juger ces femmes, je pense qu'il faut se questionner sur la brutalité de cette réalité. Notre seule estime de nous-mêmes peut être indépendamment liée à notre physique. Et lorsqu'on a les premiers signes de vieillesse, on peut ressentir une diminution accrue de la part des auditeurs ou des personnes qui nous suivaient rien que pour notre beauté. Mais on ne peut pas lutter contre le vieillissement, on ne peut pas lutter contre l'âge. Sauf que si ces femmes perdent leur beauté, elles n'ont plus rien à vendre. De tout à « maintenant t'es bonne à jeter à la poubelle ». Parce que leur beauté détermine leur valeur, la réduisant ainsi à n'être qu'une apparence. Le « sois belle et tais-toi ». Et j'ai fait un énorme épisode qui s'appelle « J'ai glow down, vieille et moche » que je vous mettrai par ici. C'est ce qui reprend un petit peu tout ça en profondeur, et notamment le fait que le beauty privilège, c'est peut-être pas tant un privilège que ça non plus. Selon moi, la première chose à faire pour bien commencer la rentrée, prendez-vous des ongles, en l'occurrence j'en ai bien besoin. Le « glow up » s'avère en fin de compte être une stratégie marketing très bien élaborée. Ces transformations de avant-après sont précieuses parce qu'en fait, il y a un truc qui fait qu'on adore les regarder. La première, car en fait ça sollicite nos socialisations primaires. Pour ce sujet, je vous invite fortement à regarder ma vidéo sur les princesses et Shrek 2. Le recours à des filtres, à des retouches, à des modifications corporelles génère beaucoup beaucoup plus d'interactions sur les plateformes. Et plus on a de likes, plus on a de vues, plus on a l'impression que notre contenu est validé. Et ça marche aussi pour moi qui fait de la vulga, que pour une personne qui son travail c'est celui de son corps. Ça me touche tout autant, j'ai besoin qu'on valide mes compétences cognitives. On recherche la validation de nos pairs et ou l'argent qu'il y a derrière. Et certaines personnes qui font du contenu glow up admettent savoir que c'est marketingment une bonne stratégie et que c'est rentable, même si au fond elle ne change pas grandement le vlog en question. Ce qui prévaut aujourd'hui dans une société néolibérale, c'est le profit, au-delà des besoins réels de chaque individu. Les produits de beauté, la modification corporelle et ainsi de suite, c'est des chiffres d'affaires colossaux. Enfin, juste à prendre ceux de l'Oréal, en 2019 ils avaient un chiffre d'affaires qui s'élevait à 31,8 milliards de dollars. Évidemment qu'ils n'ont aucun intérêt à faire marche arrière et évidemment les normes ont intérêt d'être élevées pour pousser à consommer. Cependant cette quête incessante de la beauté physique ne prend jamais en compte réellement la santé mentale même si elle dit le faire. Vraiment arriver à un stade où je remets tout en question. Il y a quelques mois j'étais très motivée, j'ai lancé le Glow Up Project. Elle repose davantage sur la normalisation et l'intériorisation des normes de beauté. Il y a l'Australienne Rosola Chichi qui a retracé l'invention de la cellulite. Elle montre comment un savoir prétendument scientifique prend place dans des enjeux politiques, économiques et sociaux pour ensuite présenter la beauté comme la solution pour éliminer les craintes et donc capitaliser dessus. Et ce qui est ingénieux c'est qu'aujourd'hui encore une fois ça touche tout le monde. Ça touche évidemment les femmes de façon plus impactante mais ça touche de plus en plus les hommes aussi. Mais regarde comme tu brilles quand tu es belle et quand tu as confiance en toi. Et tiens si tu consommes ceci t'en auras encore plus et t'auras encore plus de likes et t'auras encore plus d'amour. Et ça crée un cycle de consommation puisque en fait quand tu vas prendre cette routine, cette discipline et tout, tu vas être au max puis tu vas arriver sur un plafond de verre. Donc tu vas redescendre, 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 te blâmer, te dire que tu es une pauvre merde etc. Voir des pubs qui te disent mais si mais si tu es belle et tout. Donc tu vas reconsommer, reconsommer, remonter, t'acheter des crèmes, te couper les cheveux, te lever à 5h, boire des lattes. Sauf que sur le long terme... J'ai l'impression que tout ce que je fais est compromis en fait. Je mets tellement de pression sur mon avenir. On est devenu un objet que l'on vend. On contrôle notre vie comme c'était notre entreprise. Et en plus on vend notre corps, ce corps qu'on perfectionne tous les jours tous les jours à un prix de merde. Et du coup moi la question fondamentale que je pose à vous, c'est est-ce que pour vous cette quête de la perfection est-elle une source réelle de bonheur ou une illusion qui encourage la surconsommation pour masquer un sentiment de vie d'intérieur qu'on a parce que nous sommes de plus en plus isolés. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est vraiment ce truc de discipline et de contrôle. Et bien que ça semble vraiment vraiment hyper fun pour notre société, pour l'évolution de celle-ci, ben en fait il y a vraiment toute cette question de santé mentale qui est mis la poussière sous le tapis. Je vous en parle parce que je suis particulièrement concernée par ce problème. Ce n'est pas glamour. Et oui on va vieillir, oui on va avoir des coups durs, des choses qui vont faire que du jour au lendemain notre vie ne sera plus jamais comme avant. Et faire des routines toujours plus poussées, toujours plus strictes, toujours plus chronophages, c'est impossible à tenir sur des longues périodes. Sauf qu'on se met tellement la pression pour être en haut, qu'à chaque moindre décrochage on va se blâmer individuellement du cas ne plus rien faire du tout. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça. Et c'est pas parce qu'on est des losers ou parce qu'on est plus faible que les autres, mais c'est parce qu'en fait on se maltraite. Ce n'est pas un goal à atteindre de vivre cette vie là. Il y a de l'anxiété, des problèmes physiques, des problèmes dans les dents, des problèmes dans les vertèbres, de la perte de confiance en soi sur le long terme. Et si jamais vous voulez améliorer des choses dans votre quotidien, dans votre vie, etc. Mais ça va prendre dix ans et c'est pas grave. Et posez-vous les questions de pourquoi, comment et est-ce que vous le faites réellement pour vous, étape par étape. Mais cette quête du glow up et des trucs de développement personnel et ainsi de suite que vous trouvez sur les réseaux sociaux, c'est avant tout du marketing. On capitalise sur vos faiblesses, sur vos failles, sur votre malheur. Ça me met très en colère. Voilà, on essaye d'être bienveillant, de ne pas être un tyran avec soi-même parce que personne ne le saura. Et ça, vous pouvez le contrôler. Vous pouvez vous dire des mots tendres, vous dire regarde tout ce que tu as fait, regarde je suis fière de toi, regarde tout ce que tu as accompli ces dernières années. C'est important de savoir se remercier et se féliciter de ce qu'on a parcouru. Pas de mieux, il n'y a pas de pas mieux. Mais si jamais vous voulez encore plus approfondir le sujet, développement personnel et anxiété, en espérant que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et un petit like pour soutenir la chaîne gratuitement. Si jamais tu veux la soutenir financièrement, tu peux me faire des dons sur mon Patreon. Ou encore, cliquez sur le petit lien de fantasy pour pouvoir profiter des quelques jours offerts. Sachez que vous êtes les best et que je vous aime énormément. Vous êtes toujours de plus en plus à me soutenir, à vous abonner, à commenter, etc. Le sang de la veine, merci pour toutes les personnes qui partagent, qui font du bruit pour moi parce que sans vous, je suis dépendante d'un algo. Et l'algo, c'est pas l'humain, ok ? Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres plateformes. Et sur ce, qu'à l'inconsenti et bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada